Bonjour Valérie. Bonjour. Alors félicitations, vous venez d'obtenir le troisième prix Féminin pour cette association Ouvrir la Voix que vous avez créée maintenant il y a quelques années. En fait vous mettez maintenant au grand jour un mutisme sélectif des enfants et ça a démarré avec votre propre enfant. Exactement oui, donc c'est en 2006 qu'on a découvert à la lecture d'un article dans un magazine anglais à l'époque que ce mutisme sélectif existait. Et que notre enfant avait toutes les caractéristiques de ce trouble qui était à l'époque très peu connu. Ce qui est compliqué à déceler dans cette pathologie, c'est qu'on a un enfant quel que soit son âge qui est débordant de vie, qui communique avec vous, qui parle à la maison. Et dès qu'il est à l'extérieur, à l'école, en crèche, en milieu collectif, il est totalement incapable de parler, c'est ça ? Voilà, exactement, c'est un bon résumé. En fait c'est un enfant qui a presque deux visages. Ce qui est touchant aussi, c'est que maintenant forcément vous avez plein de témoignages qui vous arrivent et vous les compilez pour vraiment montrer ce qui se passe. Et il y a des poèmes qui sont écrits d'enfants qui expliquent vraiment qu'ils ont peur en fait. Oui, oui. Donc c'est vraiment la peur, c'est presque une peur irrationnelle. Les enfants eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à parler dans certaines situations. Alors vous aujourd'hui, votre petit garçon est sauvé, il est guéri. Vous avez appliqué une méthode qui vraiment fait ses preuves. Cette méthode, vous l'avez traduite. C'est ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui vous êtes devenue l'ambassadrice de ce mutisme sélectif en France. Alors de toute la France, mais aussi d'autres pays francophones. Alors c'est la Suisse, la Belgique, le Canada aussi. Vous en tant que maman, de votre histoire personnelle, qu'est-ce que vous transmettez ? Disons, comme mon fils est sorti du mutisme sélectif, on est un petit peu comme le phare qui porte l'espoir pour toutes ces familles qui nous contactent. Alors bien sûr, mon fils maintenant n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'enfants qui nous ont contactés, enfin les familles qui nous ont contactés au tout début de la création de l'association. On a des enfants qui sont sortis aussi du mutisme sélectif. On a des demandes tous les jours, pratiquement, voilà, depuis le prix Fémina aussi, ça vraiment... Mais est-ce qu'à un moment donné, il faut déculpabiliser les parents ? Est-ce que vous, vous vous sentiez coupable ? Alors c'est vrai que parfois, quand on va voir, on essaye de trouver de l'aide à l'extérieur. Et le discours qu'on entend encore parfois, c'est, ben voilà, c'est sûrement parce que vous le couvez trop, il faut lui donner plus d'autonomie. Vous vous souvenez du moment où votre fils a justement donné ce premier signe de communication extérieure ? Alors encore une fois, c'est progressif. L'enfant ne se met pas tout d'un coup, un jour, à parler à tout le monde. C'est comme s'ils apprivoisaient un petit peu, de nouveau, cette prise de parole. Donc il est allé vers des bruits de bouche, des sons, des cris de dinosaures. J'ai entendu ça avec d'autres enfants aussi. Et jusqu'au jour où on était dans un parc, et puis il a sorti deux mots qui ne voulaient rien dire, déconnage statique. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ben disons pour les parents, dès que les parents voient les progrès arrivés, c'est vraiment du bonheur, de la joie, de se dire, ben voilà, mon enfant va enfin sortir de ce silence qui est pesant quand même en société. C'est difficile d'avoir un enfant qui ne peut pas répondre en classe. On se pose plein de questions en tant que parent sur son devenir. Comment on se sent quand on aide comme ça ? Ben bon, c'est déjà, ben une, comment dire, c'est gratifiant pour soi-même. Vous n'étiez pas obligé de le faire ? Non, effectivement. Bon, après, je ne sais pas pourquoi. C'est comme tous les gens qui essayent de donner de leur temps dans des associations, on le fait parce qu'on a envie d'aider les autres. Je ne sais même pas s'il n'y a pas forcément de raison. Notre but, vraiment, c'est que d'ici un an, deux ans, cinq ans, que ce trouble soit aussi connu au niveau de l'éducation nationale que peut l'être la dyslexie ou l'hyperactivité. Enfin, des choses qui ont déjà été plus médiatisées. Comment se sentent les enfants après ? Est-ce qu'ils sont sortis d'affaires ? Est-ce que ça reste des anxieux ? Est-ce qu'ils ont envie d'en parler ? Ils ont envie d'aider d'autres jeunes ? Je dirais que ça dépend de l'âge. On n'a peut-être pas encore beaucoup de recul. Votre fiston, par exemple ? Alors, mon fils, bon, il reste un petit peu anxieux pour certaines choses, mais bon, ça va, il gère, il arrive à gérer. Je pense que c'est des enfants quand même qui sont très sensibles. Ils ont une maturité aussi. C'est des enfants qui sont bien acceptés à l'école aussi. Ils sont appréciés parce qu'ils ne chahutent pas, ils ne bavardent pas trop. C'est des enfants calmes en général, qui travaillent bien. Et par rapport à votre activité, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il pense ? Je crois qu'il aimerait que j'arrête parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps pour l'association. Et c'est du temps que je n'ai pas forcément pour lui, parfois. Donc, c'est là où je dois faire aussi un petit peu attention à penser à ma famille de temps en temps. Je pense qu'il sera fier quand même de moi, quand il sera plus grand, de se dire, ben voilà, grâce à lui ou à cause de lui, on a fait quelque chose de bien pour les autres. Merci Valérie. Eh ben de rien. Merci à vous. A bientôt. A bientôt.